14 mai 2016, le stade Malherbe de Caen va clore sa saison en recevant Bordeaux au stade d'Ornano. L'objectif est clair, gagner pour transformer la soirée en fête et décrocher peut-être une 7ème place de Ligue 1 qui rapporterait 3 millions d'euros supplémentaires en droit TV, mais surtout qui validerait la magnifique saison sportive des hommes de Patrice Garande. Même si c'est le dernier match de la saison, même s'il y a une fête qui est organisée, une communion qui va être faite avec les supporters, ça c'est très bien, mais le premier objectif c'est le dernier match. Ça validerait une saison avec une place qui serait extraordinaire pour nous, ça récompenserait une certaine régularité, 24 points sur les phases de retour si on gagnait ce match, ça vaudrait dire quelque chose. C'est parti pour le dernier match de la saison ici au stade Michel d'Ornano. Cette 38ème journée va idéalement se dérouler Rennes, le 7ème se trou à domicile face à Bastia de Buzyn et Caen va maîtriser les Bordelais, 10ème sur le 12ème but de Andy Delors. Andy Delors a récupéré le ballon à bord contre les fours-barres se mettre sur le pièce qui l'a accroché, le pénalty indiqué, le pénalty pour cette faute sur Andy Delors. On l'a retenu alors qu'il avait réussi à mettre le ballon au sol entre les deux défenseurs bordelais. Ce sera son cinquième pénalty tiré cette saison. C'est parti pour Andy Delors et c'est en pleine lucade ! Côté gauche dans la lucade, Andy Delors qui se jette, il glisse sur les genoux. 1-0 pour le stade Malherbe de Caen face au Girondins de Bordeaux. 1-0, le score ne bougera pas, les 19 599 spectateurs à Dornano vont pouvoir faire la fête et les joueurs entamer un tour d'honneur. C'est fini ! La joie de Patrice Garand, la joie des joueurs Patrice Garand et tout son staff qui s'en sert. Et la joie également, on voit Caveglia qui est là aussi et tout le banc qui est en train de se congratuler. Cette victoire 1-0, quelle saison extraordinaire. Je pense qu'au bout de notre début de saison, il y avait eu quelques espoirs et après malheureusement on a eu un coup de moins bien. Mais bon, on finit bien, on a la chance d'avoir cette 7ème place que Rennes n'a pas voulu. Donc on la prend volontiers. D'autant plus volontiers que les partenaires de Jonathan Delors signent une saison 2015-2016 historique. 7ème, c'est le meilleur classement en Ligue 1 du stade Malherbe de Caen depuis qu'il joue au stade Dornano.